Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où je vais analyser, enfin analyser c'est un bien gros mot, je vais plutôt vous parler d'Interbair qui entend promouvoir la viande au sein des écoles primaires. Donc déjà, qu'est-ce qu'Interbair ? C'est une association interprofessionnelle qui est en charge de la promotion de la viande et de ce qu'ils appellent le bétail. Et donc en fait, cette opération, si je puis dire, se déroule du 3 octobre 2016 au 3 février 2017, donc pendant 4 mois, où Interbair va intervenir dans les écoles primaires, donc en tout il y en a 1500 et ça représente 225 000 élèves, donc c'est quand même plutôt conséquent. Et donc ils vont faire la promotion de la viande en expliquant comment se déroule la vie à la ferme, ils vont donner des petits tatouages éphémères aux enfants, les gens pourront porter des chapeaux rigolos, il y aura vraiment des prospectus, enfin pas des prospectus mais il y aura des jolis posters, on se doute bien qu'il y aura de très beaux slogans, des images de vaches dans les prêts, tout est beau. Évidemment ils ne vont pas parler de la séquence abattoir, ça on met ça de côté, et donc on peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'ils font ça. Déjà la réponse émane du site même d'Interbair, je pense, parce qu'ils publient des chiffres, et on a pu remarquer qu'en octobre il y a eu une baisse de la consommation des ménages au niveau de la viande, de bovine, de moins 10,1%, donc je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos si je ne vous explique pas assez bien ce que ça veut dire, et on peut se douter que ce chiffre est représentatif des chiffres précédents, et donc, enfin bref, je m'en mêle. En gros, en France on consomme de moins en moins de viande, évidemment Interbair ne va pas se dire, oh bah mince, les français ils veulent en manger moins, du coup on va se reconvertir petit à petit vers les légumes. Non pas du tout, eux ils veulent vraiment s'accrocher à leur viande, ils veulent continuer à produire, ce qu'on peut évidemment comprendre, et donc du coup ils vont taper au niveau des enfants, puisque les enfants c'est vraiment à cet âge-là qu'on est le plus influent, influençable plutôt, et donc du coup c'est chez les enfants qu'on va essayer de changer d'avis, mais on peut se poser la question de la légitimité de cette action, parce que l'école est censée être un sanctuaire, où les enfants doivent être protégés de l'extérieur, c'est par exemple pour ça, à ce motif-là qu'a été justifié la loi qui interdit le port de signes ostensibles religieux, c'est justement pas que les enfants soient influencés par telle ou telle religion, ça devrait être la même chose avec le mode d'alimentation, on devrait pas influencer les enfants, tant l'éducation nationale a laissé passer ça, donc on voit bien que le lobby de la viande est très puissant, et oui, est vraiment très puissant, mais on doit pas s'y laisser faire évidemment, on doit protéger les enfants de ça, les parents doivent réagir, si vous êtes en école primaire, vraiment prenez du recul sur ce qu'on vous dit, prenez évidemment du recul sur ce que je vous dis moi, allez vous renseigner, mais il faut vraiment avoir une démarche critique, alors c'est difficile de demander à des enfants de primaire de se dire bon d'accord ils font la promotion de la viande, mais c'est peut-être parce qu'ils ont des intérêts derrière, c'est vrai qu'on y pense pas forcément, on prend ce qu'on nous donne et puis voilà, mais il faut vraiment réfléchir à la portée de cette action, pourquoi est-ce qu'ils font ça, mais c'est clairement du lobbying, alors que les élèves ils sont là pour apprendre, ils sont pas là pour être des consommateurs, or là c'est vraiment ça qui est montré dans l'action, et puis en plus c'est assez mal placé je dirais de dire ça, parce qu'on voit de plus en plus que la viande est en plus mauvaise pour la santé, donc non seulement ça tue des animaux, et c'est comme ça le plus important, mais en plus c'est pas terrible pour la santé, puisque l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, a classé la viande rouge comme probablement cancérigienne, donc c'est très étonnant de la part du gouvernement, enfin de l'éducation nationale, de laisser cette opération se dérouler, donc on peut évidemment se dire qu'il y a du copinage peut-être entre l'éducation nationale et les lobbies de la viande, d'ailleurs ils donnent souvent des aides aux éleveurs, alors qu'on voit bien que le modèle économique de la viande commence vraiment à s'effondrer, c'est peut-être un grand mot, mais voilà, il n'est pas stable, il n'est pas durable, et pourtant on essaie de les maintenir sous perfusion en leur donnant de l'argent, des aides, mais ça, ça ne marche qu'un temps, il faut vraiment dès maintenant organiser une reconversion tout simplement, mais là on essaye vraiment, on peut voir avec cette opération qu'on essaye vraiment de sauver les meubles et d'essayer de relancer les consommateurs vers la viande. Le risque ici, c'est aussi qu'ils aient recours à la désinformation, parce qu'on venait de voir que les études, comme celles menées par l'OMS, tendaient à montrer qu'au contraire la viande n'était finalement pas si bonne que ça pour la santé, et qu'au contraire elle pouvait même être néfaste, et donc on peut se poser la question de la véracité des informations qu'ils vont mettre dans les livrets qu'ils vont distribuer, est-ce qu'ils ne vont pas déformer un petit peu les éléments scientifiques qui montreraient que oui ou non c'était pas bon pour la santé, est-ce qu'ils ne vont pas mentir, tricher un petit peu, faire dire aux chiffres ce qu'ils veulent vraiment montrer aux enfants, donc ce n'est pas quelque chose qui va être objectif, les données qui vont être données aux enfants ne sont pas forcément vraies, ils vont être évidemment orientés pour qu'on pense que la viande c'est génial, et puis également je trouve ça un petit peu pervers parce qu'ils veulent faire la promotion de la viande à travers des activités ludiques, avec les chapeaux, les tatouages, tout ça, donc c'est vraiment donné un caractère de jeu, quelque chose qui relève pourtant de la mort, la viande c'est rien d'autre que des morceaux de cadavres, apparemment ils vont aussi faire venir des bouchers qui vont animer des activités de découpage de viande, donc c'est quand même assez pervers. Si vous n'êtes pas d'accord avec le fait que les lobbies s'invitent à l'école et plus précisément avec cette campagne, voire cette propagande qui promeut la viande aux enfants dans les écoles primaires en France, vous pouvez signer une pétition que je vous mettrai en barre d'infos, et jusque là gardez vraiment l'esprit critique, prenez du recul sur tout ce que l'on vous dit. A bientôt !